Bonjour à tous, bonjour à toutes, en ce dernier jour de 2016, j'espère que vous allez bien, que vous êtes à fin prêt pour votre réveillon du nouvel an de ce soir. En attendant, ce matin, je vais faire un petit stream, donc je vais faire un petit stream, et comme j'avais dit que le prochain stream, ce serait le début des DLC, et bien on va commencer les DLC. Voilà, donc on va se diriger tout de suite vers le premier DLC, dont l'accès se trouve au fond du Ravin Noir, dans la salle du Prime Feu de la Charogne, sachant qu'il y a deux DLC qui se font par un Prime Feu, donc il y a celui-ci, la Tour de Fait, parce que c'est pas un peu fort ici, c'est un peu fort, déjà dans les oreilles c'est un peu fort, il y a lui-là, ça devrait, non c'est très bien, non c'est bien, on entend bien le son, alors, quoi d'autre ? Oui, j'ai libéré la lance de sentier, j'ai éclaté les 500 points de résistance de la lance de sentier, donc je ne vais toujours pas utiliser, vu qu'il faut 22 heures d'éclaté et que je ne les ai pas, mais, vous vous rappelez de son move set complètement dégueulasse, hyper lent, déjà l'étendue 4 2 points en plus, ça c'est bien. L'intérêt à la lance de sentier c'est ça, c'est qu'à une main c'est une halbarde, tout ce qui est plus classique, enfin une lance et une halbarde pour les attaques puissantes, mais l'intérêt à la lance de sentier c'est son maniement à deux mains qui a beaucoup changé, c'est-à-dire que maintenant ça se rapproche également du maniement des doubles lames, même si on ne les a jamais testées. Voilà, c'est quand même assez intéressant d'avoir ce genre d'arme, surtout qu'avec sa durabilité à 0 sur 500, elle est incassable. Voilà, et du coup on a de très bons mouvements à deux mains, ce qui est alors hyper intéressant, même pour le PvE, mais surtout pour le PvP en fait, pour brainer les ennemis, même si maintenant les gens sont un peu plus habitués, ça reste quand même assez surprenant de tomber là-dessus de temps en temps. Donc voilà, j'ai aussi découvert, parce que je ne vous en dis pas du tout à ça, qu'on peut tuer Lycia de Lindell, donc la vendeuse de miracles qui nous demande de payer le changement de chemin là-bas, par là-bas. Quand on récupère l'œil écrasé, qu'on récupère je ne sais plus où, par contre, je n'ai jamais fait capacité, voilà cet œil, et qu'on l'a dans l'inventaire, j'ai un message, l'œil s'agite. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce bordel, je suis allé là, je suis allé là, et d'un coup je vois marquer l'œil s'agite, je fais, ouais, je sors, hop, plus rien, je reviens, l'œil s'agite, je fais, on va s'en servir, et là, bam, en fait c'est une traîtresse. Elle est très forte, elle a un très bon miracle, elle nous laisse un miracle unique, on ne peut choper que en la tuant, qui est la lumière solaire apaisante, voilà, qui est un très très bon sort de soin. Elle nous laisse du coup tout son stuff, notamment son capuchon, qui augmente la fois de 1, et qui augmente le nombre de tissations de sort, voilà, c'est-à-dire que là je suis 63 orbes noires, si je mets le capuchon, que je vais à feu, j'aurai 60 nœuds, donc voilà. Voilà. Voilà, et c'est à peu près tout, donc tout son stuff, un catalyseur unique, avec la cloche de Beedle, qui a un très bon scale sur les Maléfices, voilà, même s'il va être très faible à vitesse d'incantation. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que vous avez malheureux, enfin malheureusement non, parce que j'ai passé 45 minutes à casser la lance de sentier, j'ai d'ailleurs trouvé un très bon spot comme ça, sans le bug des cadavres, et ce spot, ce spot, c'est dans l'accès au tour des flammes de Hayd, quand vous arrivez au niveau du coffre, dans l'escalier du coffre métallique, qui contient une parma cramoisie, j'ai dit pas de bêtises, vous collez contre le coffre, sur la droite du coffre, avant d'arriver au bout du coffre sur la droite, vous prenez l'arme à deux mains, et vous faites attaque puissante en boucle, vu que là, à ce moment le mouflet, c'est de faire un coup comme le marco-girme, à savoir de tourner deux fois sur soi-même, vous avez touché en moyenne quatre éléments de décor, et du coup, il y a quasiment un point à chaque... voilà, plus de suite des fesses, un point à chaque utilisation de l'attaque puissante, donc c'est assez rentable. Donc du coup, voilà, maintenant pour qu'on a fait le briefing, on va se mettre en route, il ne faut pas décoder, dans la chambre secrète, vu que c'est le raccourci le plus probant pour aller là-bas. Je vais faire mes petits réglages, c'est des petits trucs, voilà. Alors pensez bien par contre à enlever la bagarre mûre, sinon ça vous prend trois millions d'années. Je vous le dis de suite, parce que moi ça commençait comme ça, et ça m'a fait ah mais non, mais t'es con, oui. et puis ils en veniront immédiat d'une. Voilà. On va pas se faire emmerder. C'est toujours pratique. Le statuaire pété là déjà. Voilà. 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 On s'en fout, c'est incassable, donc on s'en sert pour péter le décor. Donc là-bas on a l'accès à la charogne, je ne vais pas ramasser l'itemme qui est là, j'ai vraiment trouvé la flemme de me mettre en danger. Le coffre, on l'avait pris, voilà. Le fond du ravin et cette espèce d'énorme hôtel. Du 3, on n'a examiné aucun, mais bien sûr sans accès aux DLC, évidemment. Le sol présent de base était dans le centre de l'hiver, donc le chemin qui mène au château Drangle Lake. C'est vrai que ça ne sert à rien. Excusez-moi, j'ai très soif, c'est pas bon. Hop, et voilà. Donc on pouvait aller ici avant, mais ça ne sert à rien parce qu'on n'avait pas la clé, en fait. On n'avait pas la clé de la porte qui se trouve au fond. Maintenant, oublah, je ne sais plus où l'arrêt c'est vrai d'ailleurs. Comment on a zappé ? C'est toujours les redis. C'est sûrement sur les redis sur l'habitat. Donc nous voici en route au cheval, la cité engloutie, ou la cité sanctuaire, la cité sanctuaire. Premier DLC sorti de Dark Source 2 en 2015. Pas obligé. Je l'ai vu du coin de l'oeil, j'ai fait hop 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 hop, il y en a pas. Mais croyez-moi que ça pète de la tarte. Voilà, bonjour, voilà ce qui nous attend. L'énorme temple avec les deux tours là. Hop hop hop, ça il faut qu'on n'y aille. Voilà, ça on va l'explorer. Et surtout, bonjour. Ah ça calme hein, dragon hein. Ça c'est le boss du DLC, voilà. Voilà, ça c'est quand on a fini Dark Source 2. Genre 3 persos, on est trop chaud, on se dit tiens les DLC est-ce que c'est bien. On arrive, on voit ça, on fait A. D'accord, ok, ça va être compliqué en fait. Ils ont pas peur de nous rendre la taille difficile ? Non. Absolument pas, vous voyez. On trappe un petit feu en début de zone, ça fait toujours du bien. Bon voilà, je trouve que pour une zone annexe, il y a vraiment une grosse direction artistique, un gros level d'idem qui déjà en impose. Et ça fait plaisir. De voir un truc aussi massif se tomber sur la gueule, tu te dis, ah ouais, ils ont pas fait ça à moitié, c'est pas 3 portes et 4 murs, qui sont censés être du contenu. Non non, il y a du stuff de partout, il y a des trucs à récupérer partout. C'est un vrai plaisir quoi. Des idem cachés, enfin, des nouveaux ennemis, qui font du poison. Mais qu'on moins de shot quand même. Hop, petit système de mécanisme là, hop, bonjour. Ah j'en ai un même petit, on bat un peu les choses, ça va quand même rester puissant, ça va. On a tout intérêt à avoir un arc sur nous, tout le temps, pour activer les mécanismes de loin. Salut ! Qu'est-ce que ça te fait mal, l'espadron d'âme ? Pas trop, hein, ouais. Pas trop trop, comme l'âne. Hein ? Oui. La foudre à la lance, ça fait très mal, par contre. Ils ont pas l'air d'avoir qu'il fait du tout. Aïe. Ah, une flèche, hein. 215, ouais. 311, ah oui. Quand même, hein. Ils sont pas cons, les mobs. Moi, je suis plus fort qu'eux, donc forcément. On va tester, du coup, la puissance de l'épée, là. C'est vrai, mais n'est-ce pas donc ? C'est un mobset qu'on apprécie. Ah, ça fait le café, hein. Ça one-shot pas, mais ça fait le café. Et ça fait plusieurs dégâts, d'accord. Donc c'est le côté des ténèbres qui les fait résister à la foudre, par contre. Ok, donc des gemmes 2, on peut pas les prendre, c'est super. Et on fait 5 ou rien, d'accord. Donc ça semble logique, je préfère être sûr de mon coup. Alors, là, je sais qu'il y en a un à activer pour pouvoir monter ça, mais je sais pas où il est. Ah ben, il est là-bas. Ah, il fait juste monter ça, d'accord. D'accord, donc on va éviter l'attaque puissante, hein, vraiment. Ouais, on teste, on apprend, on essaye. On fait des petites choses, tout ça, tout ça. Je n'occupe pas l'item. L'anneau morsu entre les nez plus 1, donc l'anneau de résistance au poison amélioré. C'est efficace, hein, mine de rien, ce TP. Dommage qu'elles se brisent aussi vite à cause de son coup spécial. Ça, ça fout les boules, quand même. Je sais pas si je jouais purement au foie et compagnie, ce serait plus efficace, mais... Ah oui ! Faut oser, quand même ! Mais non, en fait, il faut continuer tout droit, je sais pas. C'est pas grave, c'est la suite, on est juste passé là. Aïe ! Ça se complique, quand même, là, doucement. Casse-toi, merci ! Non, mais je vais garder quand même la masse, parce que ça a de bons dégâts. Et un bon stun, donc ouais, on va garder ça, c'est très bien. On peut ouvrir sur le seau, je fais de bêtises, voilà. Hop, ça c'est fait. Bon, ça va, ça West, quand même. Il y a l'absence de bonus, donc on est assez content. Il joue un petit peu... Oh, il en ouvre ça, c'est vrai. Oh, il est passé. On ouvre le deuxième passage pour ne pas avoir à sauter. C'est pratique. C'est ça qu'il est tombé, là. Qu'une idée. Moi, j'ai bien ce changement de l'univers dans le DLC, qui montre vraiment qu'il y a autre chose à foutre dans Dark Souls que... ...que ce qui est imposé par les devs. Ah, apparemment, la magie craigne. D'accord, ça, on prend. Il m'a niqué mon sort. D'accord. Il a esquivé le deuxième. D'accord. Ah, très content, là. Deux de mes... Un de mon sort le plus puissant raté deux fois sur un mob de merde. Ça, franchement, j'adore. On revient sur nos nouveaux items, aussi. Bomb de fruit doré, bomb noir ivré. Bomb de noir ivré. Il y a des mobs que je n'avais pas de l'humanité. On peut passer par là, sans sauver. Ah oui, mais comme il y avait des mobs, je n'ai pas osé. Allez, salut ! Oh, un arc long plus sept. Ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Voilà, toi tu meurs. Une tire empoisonnée, on prend, c'est toujours du bien. Ah, et là c'est quoi ? Ah oui d'accord. Bon là c'est doublement fermé donc tu vas absolument faire descendre un des deux. Parce qu'on touche quelque chose d'ici. Bon je suis remonté par là bas en fait. Je vais descendre, voir ce n'est pas un item en bas à récupérer. Non. MDR je touche pas le truc. Tiens, merci. Bien sûr on va clairement être trop haut pour sauter. Et comment passer peinare ici ? Hop. On récupère les 5 gemmes de vie qu'on a plus besoin de les laisser là bas. Alors peut-être qu'il y a un truc caché en dessous, je sais plus. Tant pis, je vais pas risquer. C'est pas grave. La suite c'est par là de toute façon. Item j'ai pris. Je vais passer par là, je vais passer par le chemin normal. Alors il y a eux. Putain ils sont tellement chiants là. Ils sont incivilables, ils sont tellement chiants. Découvrez, j'en ai trop. D'accord. Ça va. Allez hop, ça dégage. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi ? D'accord. D'accord. On rappelle que je suis à la fin du jeu quasiment, du jeu de base. Et que je prends cher par des mobs. Qui sont les mobs normaux. D'accord. Donc je pense que c'est la seule option, ça va être d'enchaîner les coups critiques. Il faut en plus fournir des flèches de loin. Un vrai bonheur. Le deuxième il vient d'ici en fait. Ah oui, il y a plusieurs plateformes à activer, c'est vrai. C'est vrai. Déjà on va faire croire que l'événement qu'il y a là-bas. Ça se sera fait, il faut qu'il se passe un truc quand on s'approche du pont. Je pense qu'on est encore fermé, donc c'est-à-dire que c'est plus balle, l'ascenseur. Il va falloir descendre. Allez, salut. Un dragon qui passe, qui crache son feu, des enfers là. Voilà, bonjour. Concentration d'âme. 60 ! Ah oui. D'accord, 60 d'intel. Ok, NDR. En vrai, on pourrait rush parce que ce qui nous intéresse c'est de descendre là-bas. Mais il y a quand même quelques trucs à récupérer ici, donc on va aller chercher. Il y a quelques trucs sympas, j'entends. Là c'est un short cut. Ah oui mais non, c'est en montant, c'est con. Il faut pas le chercher maintenant. C'est impossible, je le regrette. Là je ne peux pas. Il y en a un là. Il y en a un là-bas. Il y en a un ici. Puis est-ce que... Non, c'est pas bon ça. Ah si. genre oh genre on était sérieux le jeu là voilà merci quoi en réalité va récupérer là mais j'ai trop la flemme voilà je vous le dis direct le genre de saut pourri où tu meurs 14 fois et tu n'arriveras jamais de ta vie de toute façon alors c'est un truc intéressant il me semble genre une bague ou une connerie comme ça mais oh safe je pense que j'aurais pas un peu niquer la game genre violemment ah une flèche hein oui comme carreau magique ça fait plaisir bonjour allez casse toi je vois des gens qui sont morts j'ai envie de vous dire je vois des gens qui sont morts j'ai envie de vous dire si j'ai carrément tonifié en fait voilà je suis dans la voiture si je comment je Shin je sais plus je suis dans le room je vois des gens qui sont des gens je sais plus on va t'écrire Il faut avoir peur de reculer hein. Voilà. Aïe, gros con. Oh putain, ça va bien ? Les hitbox sont buggés pour moi et pas pour toi, ça me fait des coups ici. Est-ce qu'il... Non, lui non, il n'active pas les mécanismes. Heureusement. Oh putain. Qu'est-ce qu'il se lit ces connards ? On a raté. Tout ça à cause d'une flèche quand même. Ça, si vous vous rendez compte, c'est le shit. Qu'est-ce qu'il va falloir m'accroupir dans ce jeu, putain, des fois ? C'est juste dans le doute. Oh putain. Ok, comment je sors maintenant ? Je t'aurais bien dit que ça sèche, là. Ouais d'accord, c'était pas ouf, hein, clairement. Mais donc en fait, ça sert à quoi. Ah, il y a tout un chemin activé depuis là-bas, en fait. Ah non, pas du tout, il n'y a rien. Alors quoi, j'ai regardé un truc ? On a fait 20 mètres, hein, dans la cité pour l'instant, et on a consulter une foule de vie, ça fait très plaisir. Il y a plus de trois choses de tout, ouais. Ouais. Oh les lances, c'est tellement la vie quoi, putain. Je vais essayer un truc. Nique-toi les âmes. Un autre pierre sur un grand marteau qui fait 60, est-ce que... Même ça, ça les poise loque pas, quoi. Même ça, ça les poise loque pas, alors que ça poise... Ça poise loquable sur les manteaux jusqu'ici. Et bien là, ça les poise loque pas. C'est quand même affolant, non ? Il y a des mobs là, personne n'aime, putain. Les tourelles de poison. Les tourelles de poison sur Pâques. Un vrai plaisir. Alors, fou droit devant. Oui. Et pourquoi lui, il est baissé ? Il était baissé. Ah, ça, ça s'est activé, ça s'est... D'ailleurs, je l'ai touché pourtant. Il y a quelque chose là-même ? Ben oui. Eh, putain. Hop. C'est qu'il faut activer, que je ne vais pas activer du tout. C'est pas bon que ça fait descendre, lui. Je suis pas fou, il y a quelque chose là qui est censé monter. Ah, peut-être de là. Est-ce que je ne l'avais pas vu la dernière fois ? Je ne sais plus. Je ne sais pas que c'était par là. Ah ouais, lui, je vais pour le toucher, je pense. Hop. Eh oui, c'est ça. C'était ça. Est-ce que tu es arrivé ? Je ne vais pas live très longtemps non plus. C'est histoire de faire une petite entrée en matière au DLC. Comment c'est beau, comment c'est bien, etc. Comme à l'époque, tu pouvais dire, je pense m'en avoir dépensé X boules pour du contenu en plus, parce qu'il y en a vraiment en plus. Un petit feu, tour du bien, point de respawn. On n'a pas envie de s'y arrêter quand même, parce qu'on a envie de se retaper tous les mobs. On peut descendre normalement une fin. Oui, par là. Il y a plein qui sont morts, ouais. Et nous, non. Parce qu'on a clé d'avant. Et ouais. Par contre, ça, c'est un mystère. Et puis là-bas. Ah mais non, si, là-bas, oui, non, je sais. Là-bas, non, je sais, on n'y est pas allés tout à l'heure, c'est tout. C'est des coups d'ail, oui, donc on s'en fout. Là-bas, c'est ici, en fait. Voilà. Bonjour. 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 J'ai pas eu trop besoin de faire de... J'ai pas eu trop l'occasion de faire de la magie, donc vous voyez qu'il est toujours indispensable de savoir mettre les fondements du corps à corps, pour pas se foutre ridicule si les ennemis sont restants en ressort. Oh pardon. Pas du tout en fait. A quoi ça sert ce truc putain ? Ah c'est un bouclier juste pour prendre moins facilement l'aggro. Ah oui ils se sont pas passés par là, faut monter. On va dire que c'est ça hein, parce que j'ai pas à quoi ça sert d'autre sinon. Ok MDR faut sauter. Ritardos. Ça ça use les armes. Ça ça use tout. D'accord et ça me pétait mon anneau. Et bien merci. Oh ben il vaut le faire. Est-ce que je vais faire réparer cette merde ça aurait coûté bonbon c'est moi qui vous le dit. Et du coup on fait reprendre tout le monde. C'est pas grave vu qu'on est au... Dans le feu secret là où on est bien. Oh il y a bien. Oh oui 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 oui. Voilà pardon. Alors 32 000 là on va voir quoi ça goûte de faire réparer un objet vu que pour l'instant on a jamais eu à en faire réparer. Vu qu'il se répare de même au feu. Donc ça les gens on va un peu gueuler dessus parce que dans le 1 c'était pas le cas. Dans le 3 c'est à nouveau le cas. Mais la durabilité des objets est vraiment bien faible donc ça se comprend. On a dit que là quand même il te tankait quand même pas mal. 5 000. Bon ça va. Hop. Donc du coup là le l'arc. Arc court. Ah ouais d'accord. Plus rien à voir quoi. Disons que la foule fait beaucoup de dégâts. A cause du scaling mais en soi c'est pas ouf quoi. Est-ce que je vais enchanter l'arc ? Ouah j'ai de la tue et je vais le faire. Tu vois que j'ai choqué directement plus 7 donc ça on apprécie beaucoup. D'or tu dois déjà upgrade hein. Ça fait toujours plaisir. Comme la fosse sombre. Ah non c'est une fosse sombre du coup. C'est pas une fosse plus quelque chose. Oh c'est ici qu'il y a un truc plus quelque chose de où pour récupérer. Autre que l'arc et l'ordre de corps à corps. Mais je suis pas sûr. J'ai assez de trucs cool à récupérer ici. On peut l'infuser. Faut pas l'infuser en foudre tiens. Voilà. Du coup toi on avait dit la foudre aussi hein. En moins qu'on parte sur autre chose. On va pas sur du feu. J'ai envie. Oh ça augmente les flèches de feu. Allez hop on y retourne. Je trouve le voici sanctuaire. Tour des prières. Voilà on était là. Tout le monde a repop par contre. Ça c'est l'enfer hein. Ça on m'aime pas du tout. Ah bah lui d'accord il a pas le temps. Faut voir qu'il faudra voir ce stuff aussi hein. Regardez le qu'il se casse vers le poteau là le petit saligo. Hein ? Je suis Michel salopard là. Alors logiquement si même mes flèches normales font des dégâts de feu. C'est-à-dire que je peux faire exploser les varilles et autres avec toutes les flèches. Voilà lui il m'a touché. Voilà il est content. Enfin faut que je me cache. Alors du coup tu as envie de essayer de l'anneau du faucon. Donc en fait les flèches tombent moins vite. Ça c'est bien. Sauf que tu as pas mal de marge en termes de poids équipé. On est pas mal hein. Allez toi tu meurs. Merci beaucoup. Bouge pas bouge pas hein. Te donne pas cette peine. Reste couché au sol. Ça fera des vacances à tout le monde. Ouais voilà c'est un bouclier pour éviter de tirer de flèches. Par contre du coup on va remettre les âmes. Vu qu'on sait que ça change rien. Hein vu que même avec 60 ils résistent. Donc clairement. Par contre du coup je vois pas que je vous prie de mes dégâts. Ah si 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 je me raconte ça hein. C'est quand même plus rapide en termes de... Salut. Putain j'ai pris deux flèches. Ouais ça fait mal. Ça fait bien mal on aime ça. Ça on aime. Quand ça tape sur les mobs là. D'accord ça passe pas trop au travers du tout. Putain le salaud. J'avais cru que je crois qu'ils aient aussi mal ces mobs. C'est quand même incroyable. C'est incroyable j'ai un stuff quasiment de fin de jeu. Et je prends des claques comme si je débutais. Le jeu c'est seulement ouf quoi. Il faut viser le lézard hein. Si on touche les cailloux ça se passe rien. Alors là ça demande du génie. Genre je ne douche pas. En fait il y a un truc là et il y a un bouton là bas derrière. Et avant la grenade j'ai touché quasi 100% quoi. J'arrivais boum une bombe. Si on n'en parlait plus. Et là non. Ah quand même. Non ça c'était de la merde. Après on va viser Jean-Michel. Putain je le crois pas ça passe plus. Bon alors vraiment je dois quand même pouvoir toucher le mécanisme. Ah c'est chiant hein quand ça veut pas c'est chiant. Ah c'est de bon codage hein. Oh putain ça va me gaver. Et si j'étais malin. Bon on va essayer autre chose. Je vais me plaquer une quinzaine de bombes déjà sur trois statues de merde. Ça passera jamais donc pas par là. En fait il faut descendre hein. Il faut passer par là bas. Mais j'ai pas envie. Moi je veux d'abord que tu passes là bas. Qu'est-ce que j'ai euh... Qu'est-ce que j'ai euh... J'ai rien. Mais je tombe sous le statue là bah oui. Ah putain quand même. Pfff pardon c'était laborieux. C'est pas fini parce qu'il y a des mobs là maintenant. Voilà. Voilà. Fou épineux plus 7, voilà, je savais qu'il y avait un autre truc à récupérer. Alors il me semble, ce dont je me rappelle, que si on prend le fou épineux, Dès qu'on le frappe, il répare notre stuff, voilà, je sais pas s'il peut mourir, j'ai pas envie de le tuer, remarquez. C'est pratique, on va le laisser en vie quoi. Oui ça marche comme ça dans ta solution, on laisse les trucs pratiques en vie, pour un coup. Pas pratique, tu dégages. Il y a rien là-haut. Bon bah maintenant qu'on a fait tout ça, on peut partir en direction la cité Sanctuaire. Ça, ça va vraiment aller faire tout. Je vais reprendre sur ce saut. Ça j'ai pas récupéré, un nombre de croissance, c'est super. Pas du Sanctuaire. Ah, oui. 17 kilos, bah ouais. Mais, ce qu'est le B en fort, c'est 35 nécessaires, donc c'est quand même intéressant pour plus tard. Et du poison. Ouais, c'est toujours sympa le poison. Comment... Mais encore, pourquoi ils viennent de d'en bas ? Pourquoi ils sont montés ? On va le tuer, on va le laisser tranquille, je crois qu'il m'attaque. On va le tuer, on va le laisser tranquille, je crois qu'il m'attaque. Il est mort. Ah bien, j'ai dû faire proxy seulement quand je voulais passer. Dommage, j'étais con. Du coup, il faut que tu aies les deux sur le pont tout seul. Je voulais vous montrer, alors du coup, j'ai oublié ce principe élémentaire. Je m'en fous, j'ai une lance. Mais aussi. Merde. On va aller plus bas. Oui, bien, avec l'animation, c'est facile à éviter ça. J'adore ce genre de truc. Si vous êtes en plein d'animation, vous pouvez rien faire. Bam, vous prenez cartouche. Ça, ça m'a toujours beaucoup plu dans Dark Souls par contre. Je dois la jouer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et ben oui. Oh, il a clé. Oui, il a clé. La clé. La clé. Putain, la clé. C'est bon. Et des portes dérobées, des trucs cachés. C'est... C'est l'enfer. Là-bas, c'est le bruit de mobs et tout. Enfin... Pfff. Alors, l'astuce ici consiste à faire exploser... Par un moyen quelconque. Voilà. Il faut absolument faire exploser les cadavres dès que vous le pouvez. Sinon, les fantômes sont limite increvables. Vu qu'ils ne prennent aucun dégât physique. Oui, viens, viens, viens. Je t'attends. 167, d'accord. 1180. Voilà. On va rester avec cette lance. Elle est très pratique. Et vu que la première fois, vous ne savez pas où vous vous êtes défoncé, vous êtes là, j'ai pas compris. Bien sûr, on va taper sur tous les coffres, des fois que ce sont des mimiques, bien sûr. Sinon, on va être très déçus. Mais voilà, si vous voulez des fantômes, cherchez absolument les corps avant tout. Euh, quitte à courir partout, mais euh... Sinon, je ne vous arriverai pas à gagner. C'est tout. Qu'est-ce que les casques de Katharina sont déconnés ? Ah ouais. C'est moche. Bref. 50. Ah ouais. Ça rigole. Zéro, les grandes flèches. Ils ont une aura de poison facile, effectivement. C'est... Pas du tout cheaté. Surtout, du coup, ça monte très vite, hein. Voilà. Quoi ? Ils s'en battent tellement les couilles, du malon. C'est une scène. Ah ouais. Il faut des APM, je vous le dis, hein. Pour changer de stuff aussi rapidement et tout. Il faut des APM. Putain. Il y a ça aussi. Oh, comment elle s'en fout ? Oh, je suis scandalisé, quoi. Une chaldesse pas. Ouais. Oh. plateau. Oh, ah. Comme il y a ça… Pas du tout, je suis auk. Ça Pos, à ceux-là. Il faut des CO2. Il faut des CO2. Surues, peux pas vous. Ça, ça été en suis-là, pour vous. Plus, à ceux-là. Il faut des CO2. Parce que les 40 et 10, La double roulade, gauche-droite, extrêmement efficace, pas de piège, alors les ailes de piège forment toutes petites, piège. Un interrupteur, ah oui, il faut avoir l'œil partout dans celle-ci par contre, ah oui, je crois que je ne l'avais jamais vue, ah ah, ça vaut le coup, putain. Tu fais pas le poids, Thierry. Ecoute, toi où t'as un pote ? C'est que toi, je peux te foncer dessus. Je peux faire ça. Héhéhé. Bonjour. Est-ce que je perd avec une seule flèche ? On va pouvoir passer, ça c'est bon. C'est pas de la tarte DLC, hein, putain. On sait pas, c'est qu'une fois la mort confirmée du mob, le poison arrête de s'accumuler. Coute de réparation, bah oui. Avant de tomber dedans. Ah ah, je suis très déçu. Oison ! On va pas de con. Voilà. Ça va surtout de loot, mais c'est pas grave. Cette petite dalle de piège dégueu, là. Tout est évité, le bâtard. Il est tout évité. Oh, le salaud ! Il est passé, genre, non, non, je m'emballe. C'est pas grave, mec. En même temps qu'on marche pas dessus, ça va, mais... Comment ça s'ouvre, ici ? Je suis plus. Tiens. Ça m'étonne que j'ai oublié ça. Est-ce que j'ai qu'un truc cool derrière ? Hmm... Tant pis. On viendra parce qu'il y a vraiment un truc sympa à choper, ici. Et du coup, bah, je vais pas le choper. Tant pis. A moins que... Ah, c'est peut-être ça. J'ai touché. Ouep. Gagné. Et là, on choper une épée vachement stylée, que moi j'aime beaucoup. Le fouet de l'âme en pierre. Donc, l'hommage entièrement assumé de From Software. On s'en fout. Ah, sous le calibre. Est-ce en dextérité pour des requis de 7 et 6 ? C'est pas beaucoup. Une épée, puisqu'elle est plus standard. Sauf que non. Voilà. Petit coup de fouet, là. Voilà. J'aime beaucoup ce TP-là. Elles sont très jolies. Elle est pas très forte. Peut-être sur un bulle dextérité, mais ça, j'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas. Mais elle est bien fun. En tout cas, le moveset est rigolo. Moi, je trouve ça sympa d'avoir fait... Alors, je pense que quand on le fait une deuxième fois et qu'on chope, une deuxième fois de l'âme en pierre, je pense qu'il y a moyen de faire un combo de porc. Pour le manier à demain. Mais ça, ce n'est que mon avis. Je n'ai pas à chercher confirmation. Donc, je ne suis pas sûr. Hop, maintenant, c'est passé par là. Je ne vais pas remonter. Casse-toi. Peste ou choléra ? Bonsoir en bûche. Oui. Je confirme. Pas mort ? Pas mort. Ah ouais. Ça va piquer. Ça va piquer. C'est parti. Waouh ! Waouh ! Waouh ! D'où il y en a autant ? Il est mort. Il n'est pas mort. Vous voyez, non. Waouh ! Niquez-vous ! Oh putain, j'ai plus de vie ! Mais tout mon stuff a pris super cher ! Mais tout mon stuff a pris super cher ! Oh. Oh. Oh, c'est passé à rien du coup. je vous fasse allumer un m'allumer sévère ça pour des merdes en plus putain quelle horreur l'injustice du game il en reste en plus regardez moi ce salopard là à cliquer dans son coin comme un bâtard ben ouais rémer 11h30 bon essayé jusqu'au dernier feu que je connaisse il ya un truc quand même pas beaucoup c'est qu'il passe un ami qu'en plus c'est histoire de foutre les boules à l'eau de feline ah ouais non c'est de la merde c'est à nous ça pour venir ici il va partir par là bas ok d'accord toi tu as pas le temps toujours avoir un arc sur soi rappelez vous je pense que vous comprenez pourquoi on Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non Mais calme-toi en bas Jean-Michel Putain ça a changé Je suis dans la merde Je suis dans la merde Tombe ? Putain le bâtard J'ai oublié comment on ouvre cette porte Ce qui je ne vous le cache pas est un vrai petit problème Oh je vais venir avec ta merde Ah oui c'est vrai qu'en mourant Ah piège droit devant égale mimique d'accord Non Égale juste piège Oui égale juste piège Testons de l'oil super C'est vraiment de la merde comme item On est très content de ça Alors par contre ce qui est bien C'est que là on a accès normalement Si j'ai pas de conneries Ouais Au cadavre Donc je crois qu'on va le faire Et je pense que la magie cure C'est pas du tout efficace non plus C'est pas du tout efficace non plus Mais non putain l'autre Prend ton temps Prend ton temps Ne te précipites pas C'est difficile d'accord C'est difficile d'accord C'est difficile d'avoir Oh putain Ah c'est une épreuve les délaissés Je vous l'avais dit que c'était dur Ah c'est un joueur Un qui est tombé je crois du coup Prend ton temps Et je pense que c'est laid Je pense qu'il est bien Je pense que c'est une épreuve C'est difficile d'avoir J'ai une épreuve Sous-train Allez, c'est bon, pute ! Ah, je me déteste. Et bon, on va vérifier si les cadavres vont casser repop, parce que s'ils repopent pas... Oh, il faut tout se retaper, putain. Oh, repars de là ! Putain de merde, ce problème de touche à la con, là, putain... Ah, là, je m'en veux. Là, il faut dire que je m'en veux. Oh là 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 là... Putain de merde. T'as pas le temps, toi, putain. ... 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 Je n'ai pas le temps. La mer ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Pfff... Ouais, je les attire en dehors, je m'en bats les couilles. J'ai l'affronté deux lanciers sur un pont, ça va pas non ? Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà. Pfff... Parce que là encore, vu que j'ai pété les trois quarts des armures possédées, je dois pouvoir gérer le bordel. Mais si les armures possédées reviennent, ça va juste être à nouveau très chiant. Il faut une clé hein, oui. Dans chacun des DLC, vous avez donc la zone principale des DLC et une petite zone annexe, un donjon hyper chaud à chaque fois. Avec un boss optionnel putain de dur. Les armures ne reviennent pas, d'accord. Et que voilà, vous pouvez tuer si vous avez envie. Moi personnellement, je n'en ai jamais réussi aucun. C'est quand même des combats bien violents. C'est qu'avec leur corps, après ils sont tout faibles quoi, enfin... Vu mon stuff, ils sont tout faibles. ... Mais le problème c'est avant le corps. Quand ils s'en battent les couilles de moi quoi. ... Mais what the fuck, putain mais comment il m'entend... ... Salut, ils sont très cons, ils ne savent pas trop en général, ah si, ah lui il a compris, lui il a compris le game hein. On va le maitriser, le coût critique d'Android Souls 2 est un plus pour les DLC, sinon c'est chiant. Et voilà, quand t'as pas le temps, tu fais ça. C'est parti, c'est parti. Est-ce que c'est pas efficace du tout ? D'accord. Bon, il faut au contact, c'est fini hein, le mob décède. Putain par contre, quand on va, je le critique, c'est chaud hein. Ah bon, je vais une framer, et les framer, c'est la vie. Toi là où tu veux, viens te faire foutre. Il va me saouler, lui. Il va me saouler. Ah putain, t'es sérieux le jeu là, le bouger ? Ah putain. Bonsoir. Comment il est affaibli. Voilà. Incroyable. Qu'est-ce que c'est fini ? Euh, oui. Oui, j'allais descendre dans le trou, oui. Oh non, la fosse aux insectes, c'est mort. Tu rejoins tes potes, tu dégages. Voilà, merci. Bon, est-ce que j'ai eu le corps du premier au moins ? Ouais. Est-ce que j'ai eu le corps du premier au moins ? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait un mob encensolé là-bas ? Ouais. Si les joueurs de sang ne sont pas aimés en PVP, ils ne le sont pas non plus en PVE. Je suis sûr. Bon, enfin, on a presque fini le DLC. Ah non, pas du tout en fait. Attendez. Ah non, pas du tout, pas du tout. Il me reste beaucoup trop de trucs à faire. Non, non, j'ai rien dit. Parce que maintenant, du coup, là, Jean-Michel... Voilà. Hop, ça dégage. C'est un cadavre, ça dégage. Cadavre, toi aussi. Oui. Allez, tu vas dégager. Comme ton pote. J'ai quand même 35 dégâts sur l'équilibre avec la lance. J'ai mis trois coups. Il s'en est battu les couilles. Ça, par contre, ça me scandalise un peu. Mais c'est pas grave. C'est leur chose. On a l'habitude, à force, de se faire souiller. Du coup, on prend le stuff. Vu qu'on a fait disparaître les piques. Et du coup, on va checker... Putain, ouais, elle est là. Voilà. Le truc que je cherchais était là. Ben alors ? Je vais le porter avec leurs épées en plus. C'est scandadé. Essayez. Oh oui, d'accord. On peut quand même descendre. Oui, on peut peut-être quand même descendre en fait, au final. Donc on va quand même s'occuper de clear tout ça, vu qu'il y a des trucs à récupérer ici. Mais non, je suis pas dans ce holocauste tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. J'avais trois ennemis au cul qui étaient quasiment invincibles. C'est pas de ça. Pierre du dragon. Pierre du dragon. Il bat quoi. Oui, nous en avons besoin. Très bien. Au moins que sauf pour la zone secrète, je sais plus. J'ai raté un seau pourri. J'ai raté un seau pourri. Voilà, merci. Salut. Un feu. Le feu. Un pupilla du coup. Arbête de sanctuaire. Ah oui, une arbête qui fait du poison de base. C'est toujours pratique. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'il reste un cadavre que je n'ai pas cassé. Et je sais pas qui il est. Ah bah lui. J'ai raté. 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 ... ... Voilà, salut ! Non, j'ai halluciné. Putain, c'est encore un joueur ! Ça m'a énervé ! D'accord, t'es con. Du coup, les trois là... Ouais, les trois là, c'est bon. Je vais dans le pied ! Mais genre... ... 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 Je vais regarder à côté une fraction de seconde. Je ne peux pas hâter d'être chiant et essayer de mettre un coup dans le dos. J'ai tellement de dégâts. Ok, la magie on évite. Ok, d'accord. Très bonheur ce type. Ça c'est l'un seul de flamme, ce que je vous ai montré la dernière fois, qui est extrêmement puissant. Oh la la, mais qu'est-ce qui fait mal. Voilà, tu dégages. Quand il s'en sert, nous, c'est pas cool quand il s'en sert. Lui, voilà. Oh ouais, je me rappelle de ces mobs de merde. Ah oui, d'accord. Invasion sûre, on est quand même là. D'accord. Très bien, tu veux jouer à ça, on va jouer à ça. Alors déjà, tu vas te manger sur ma gueule. Pourquoi il est ce qu'il t'ouvre ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pourquoi je suis sur les anneaux ? Aïe, aïe. Aïe. Oh, c'est une blague. C'est bon. Voilà, ça je m'attendais un peu quand même. C'est bon. Ce qui est vraiment ouf, c'est qu'il ne fait que se défendre. Parce qu'il ne se défend pas de nommer de la misère. Même sur le bouclier, je le sais. C'est bon. Ah oui. Je comprends pas pourquoi je prends autant de dégâts. Ça me dépasse quand même. Bon là, j'ai baissé mon capuchon. Donc forcément, oui, mais... Merde quoi. Alors, ça fait quand même des gâts ça. 41. Attention les boules hein, ouais. Ok. J'ai pris des gâts hein. Oui. Je suis mort hein. Je pense que je vais aller au cac. Ou dans un stock de flèche d'environ 4 millions. Je sais pas. Oh putain, c'est tellement dur ce DLC. C'est bordé. Oh, on est moche en plus. Putain, ça l'écule. Bon là, mon avantage c'est qu'on a plus grand chose à perdre. Ça s'est pas changé, parce que je l'en sais. Hop. D'ici, ouais bon. Je veux me débarrasser de ça. Dans un premier temps. J'ai raté. Voilà, merci. Ok. On va y aller au contact. On va voir. Déjà, on sait que la magie est efficace. Donc au tir, on va. On se battra avec la magie au contact. C'est pas grave. On est pas assez près, j'ai envie de vous dire. Si, si, si. Ah bon. Ah, c'est vrai qu'ils ont touché à tout. Ils ont des stats faibles, donc euh... Donc là, il m'a mis un coup hein, oui. Ok. Attention. Attention, ça veut dire qu'il y en a un deuxième, ça. Non, faut que je me casse, faut que je me casse, faut que je me casse. Oh putain. Ouais. Ouais. Ils ont du bien Sous-titrage ST' 501 C'est passé ! C'est vraiment chiant de ne pas avoir d'attaque cuissante. Après, ce n'est pas ce dont je me sers le plus, mais ça reste un autre type de mouvement, donc c'est toujours bien de pouvoir voir ces coups. Ils me font des gueux, parce que je suis avaché. Voilà, voilà. Il y a un feu là, c'est vrai, hein, vous voyez ? On a très envie de repop ici à chaque fois, bien sûr. C'est ça ? Ils sont fous, arrête, ils m'en sont fous. Sous-titrage ST' 501 Oula ! On n'est pas à l'autre côté, en fait. Ça n'est pas à chier, ça fait mal. Après, ils lâchent des trucs intéressants, hein, niveau item, mais... Ils sont tellement plus visants à distance que vos raccords, c'est ouf. Leurs boules d'énergie ténébreuses, c'est monstrueusement fort. C'est pas mal s'est passé pour moi. Si je prends l'agro du deuxième, ça a mal s'est passé pour moi. Je vais pas même charger, je sais pas, quelque chose. Sous-titrage ST' 501 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 Juste penser à aller de ce côté-ci, récupérer ça dans le break 100. Ouais. Il scale index, ça ne nous arrange pas beaucoup. Faut bien l'avouer. Il a un gros taux de critique. Et surtout, il fait 3 types de dégâts différents. Et ça, je vous cache pas que c'est pas dégueu, hein. C'est... voilà. Bon, je pense qu'on va s'en servir un peu quand même. Y'a moyen. Donc au passage, du coup, on débloque le raccourci. Bien sûr, vous noter que ça va être du scintillant, hein. Le bordel. Et oui, je suis pas remporté par contre, hein. Oui. C'est pas grave. Bon, du coup, là, on arrive à l'escalier, machin, truc, mûche, les items, tout, voilà. Mais surtout, on prend l'autre ascenseur. C'est pas grave pour être sûr qu'il va bien là où il aille. Et logiquement, on n'en débloque aucun ascenseur de base. Donc euh... Il faut tout s'en servir au moins une fois, de façon à les rendre actifs. Oh, le doux bruit d'un feu parce qu'on est au début de la zone. Hein, hein. Tout à fait, hein. Voilà, tout ça pour revenir ici, hein. Hum hum. Je dis, y'a de quoi être content quand même, hein. Ça... Ça fait plaisir. Au moins, ils sont sympas. Ils nous mettent un truc pour revenir facilement. Ça, c'est bien. Mais merde, les gars, quoi. Merde. Je voudrais que ça, on le mettra après. Il faut l'upgrade jusqu'à plus 5. Avec bien sûr, du scintillant. Sinon, ce n'est pas drôle. Peut-être même le buff en ténèbre. On va voir combien il atteint à plus 5 et on verra en ténèbre, du coup, ce qu'il gagne en dégâts et compagnie. Hop, c'était du dragon. Euh, le sanctuaire du dragon. Voilà. Et donc, c'est là qu'on aura besoin de l'anneau. Du char argenté. Enfin, c'est juste une précaution. Après, vous n'avez pas besoin spécialement. Mais c'est une précaution. Si vous avez des âmes, entre guillemets, en trop. Parce qu'on n'a jamais trop d'âmes dans Mark Souls. Pensez à l'acheter. Ça va pouvoir vous déparer tant de temps qu'être dans l'inventaire. Un saut. Même en PVP, ça peut servir pour brainer les ennemis avec des sauts plus hauts. Voir qu'on ne se prend pas de dégâts et le mec qui suit, et bam, qui meurt, quoi. Il y a des soins tentés qu'on ne prendra pas, quand même. Parce que, quand même, il ne faut pas déconner. Et que ces gens qui meurent de chutes, bah nous, on s'en fout. Donc, nos nouveaux ennemis, je suis avec les Drexans. On trouvera l'armure un peu plus bas. Ils s'en foutent tout autant de l'équilibre que leurs potes. Ça me rend ouf, quand même. Le mec qui m'a dit les mailles de l'amurent. Il y existe l'autre en temps. Il y a tout et l'enfant. Il y a tout le monde s'en foutu. Il y a tout le monde s'en foutu. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde s'ennuie. C'est ouf, c'est ouf qu'il m'enlève comme dit quand même je trouve, c'est waouh. Euh là, à part revenir plusieurs fois, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé pour l'échauffer. Voilà, ça c'est chiant parce que nous quand on sait les lézards on a un peu d'aigues. C'est passé, bon vois lui. J'ai pu le faire. 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 C'est là surtout On va juste l'allumer Voilà putain ce feu Oh il est béni des dieux quoi Il fait trop plaisir Ok la magie c'est fini Toi tu dégages Allez Les bâtons c'est efficace Plus que les attaques physiques Très bien Faut descendre et tout c'est le bordel 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 Après bon j'ai quand même M'assentillant je me rends compte Faudrait que je vois du quoi faire un équilibre Parce que du coup ça fait les capuches 5 Mais ça demande moins de ressources Avec 25 Logiquement je peux monter A beaucoup de pièces en fait Mais j'en ai claqué beaucoup trop sur le capuchon Je pensais pas en changer Oh merde je reste bien C'est chiant ça Casse du coup Je peux chier là Ah bon pour descendre C'est par là Ouais Euh du coup Là bas y'a le boss Ouais alors Y'a le boss chiant là Ouais On va se reposer avant Et puis on va y aller On va essayer On va essayer On va aller enfoncer les stallons d'abord Parce qu'il va remplacer clairement l'espadon Parce qu'il va remplacer clairement l'espadon Il s'oblut sur les critiques j'suis désolé C'est pas trop bien Je vais me le faire un fusée j'avais dit Ouais Ah c'est de l'os dans l'espadon pétrifié Oh ça ça m'arrange de ouf ça Bon pas quoi non parce que du coup je fais pas ta plus 5 Mais ça m'arrange comme de ouf Je vais faire un peu plus Il faut que je vérifie si je le mets en ténèbre Vu qu'il fait déjà magie et foudre Est-ce que le passer en ténèbre ça va moins diminuer les scales que si je le mets en feu ? Ou en mangentant il y a des dégâts de ténèbre ? Parce que j'ai pas meilleur buff sur ténèbre que sur feu Parce que mes stats sont quand même équivalents Ok Toujours pas la bonne case Là c'est ça 407 376 402 D'accord Je diminue le scaling Ok Et bah tant pis Ah ouais parce que je descends beaucoup trop le physique D'accord Et que là je renforce un des deux dégâts Mais 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 Et ben Saignement Et qui a rien compris tu sais Brut Ah ouais Brut Ouais quoi que Brut en fait Non ça ne sert à rien Pfff c'est con Mais il veut rester neutre Et puis c'est très bien Bon je lui file quand même des dégâts en plus Mais pfff Clairement ça me fait chenille Non 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 je vais le laisser neutre et puis c'est très bien Dégâts Il m'a pas frappé c'est assez horrible Ca marche Ca marche Voilà donc vous pouvez jeter les clèches de feu Enchanté un arc en feu c'est très bien Bon On va essayer de tomber le boss Et je dis bien essayer Parce que c'est dur Tant pis pour les 28000 âmes Clairement on s'en fout Euh Ouais non on s'en fout On s'en fout Putain j'en ai marre Il faut que je reste bien assis Si je suis carrément je vais te avachir un peu Je manque de deuil là Surtout qu'il est déjà midi et de nuit Bon après je vais bouffer Et puis j'ai beaucoup de choses à faire Après On s'en fout 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 Pour nous aider Parce que clairement on a besoin Qu'est ce que je m'ai commandé ? Oui ça va pour qu'à le faire. Je n'ai pas besoin d'art, je n'aurai pas le temps de m'en servir. Donc on va y aller. Je vais tellement pas te dégueuler. Oui elle invoque un ancien boss. Enfin oui, le non-respect total. Je ne suis plus vulnérable au maléfice. Oh oui. Bon là j'ai fait le con parce que je me suis focus sur l'AD au lieu de me focus sur elle. Ce qui est clairement une erreur. Mais j'ai essayé de le dépop très vite parce qu'il est violent. Après je vais viser zéro dégue avec mes armes. Ça c'est très très bien. Je suis très content de ça. J'adore ça. C'est à dire que du coup je ne sais pas quoi utiliser donc on va utiliser ça. On va se régénérer à fond. Pas de con non plus. Et on va réessayer. Oh, copain. Noël Barbe. D'accord. J'ai préféré qu'il y ait une nouvelle stade que ce soit en une squelette parce que ça c'est chiant. C'est vraiment un dépop. On s'en sortait pas trop mal. C'est déjà ça. On va regarder les maléfices pour dépop des éventuelles Hades type squelettes ou belles stades. Parce qu'elles clairement elles sont floues. Les 2 ont 14. D'accord. Un tir de vie. Oui. C'est parti. Oh, j'ai fait un ménage. Ah, du coup, comme ça, bien sympa. Je t'ai saoulé, peut-être, non? Ah, j'ai fait un ménage. Ah, je vais essayer ça. Non, clairement non, on va éviter. Et d'accord. Et d'accord. Et d'accord. Et d'accord. Alors non, je vais rouler, mais c'est pas grave. Je suis un peu concentré, je vous le cache pas. C'est pas grave. 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 Ma foi. Tant que ça marche. C'est pas grave. 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 Allez, on va essayer. C'est parti. Donc le dragon qu'on a réveillé tout à l'heure au début du DLC, et bien vous allez voir qu'il est vraiment vraiment pas cool. craint-il les maléfices ? Pas du tout. On va récupérer ce qu'il a récupéré direct, tant qu'ils font diversion. Un de Yorg. Il a vraiment fait trois dégâts là. Oh, il fait du feu qui empoisonne. Notez-le. Ok, d'accord, c'est le monsieur pourrait le couche. On va garder les... C'est en venant pour plus tard, hein. Ohlala, qu'est-ce qu'il y met ? WP large. Ah oui. Sensible à la foudre. Et bien tant mieux parce que j'ai deux armes de foudre, donc ça va très bien m'aider. Moi je suis sensible à ses dégâts par contre. C'est même pas du problème, c'est de intoxication carrément. Ce qui est encore plus intéressant, hein. Voilà, ça c'était mes dents. C'est même pas du tout. Mais c'est une blague. Ohlala, mais je me rappelle plus que c'est pas terre ni rien. Ça lui descend, ça lui descend. 150. D'accord, donc les secondes, on va claquer vite comme ça on sera débarrassé. On aura plus besoin de changer de sort. Voilà, ça c'est fait. On peut aider à spam de loin, si on arrive à le toucher. Je crois qu'il est sensible de la pointe de la lance aussi. Je crois que ça a plus de dégâts. Ouais, ouais, ça vient, ça vient. Doucement, mais sûrement. Ils sont toujours pas morts, donc ça c'est encourageant. On va garder l'espadon pour l'instant vu que... Euh... j'ai touché par quoi ? Oh, j'suis pas mort ! Clairement, c'est inattendu. Là, j'ai évité, d'accord. Mais arrête de t'envoler toutes les deux secondes, putain, t'es chiant avec ça. Oh, qu'est-ce qui m'énerve. Oh putain, mais le truc, il ira pas de s'envoler quoi. Je vais pas faire un truc genre un crachat de feu. Non mais pas un crachat de feu dans les airs, putain. Oh là là, c'est le pire, c'est le pire. Fuck it ! Voilà, j'ai vu que je faisais un essai, t'es midlife, 7... Je comprends pas par contre comment ça se fait que j'y vais à la 7 fait que 7 points de dégâts avec ta lance de foudre. Ça, par contre, ça me dépasse. Donc voilà, prochain stream, l'année prochaine. Vu que l'année 31, du coup, fin de l'année. Et on commencera par défaire ce boss de merde. Et je comprends pas pourquoi il prend si peu de dégâts quand même. J'ai envie de faire un deuxième try, mais je sais que c'est pas bien. J'ai quand même envie. Bon, je vais faire un deuxième try parce que je suis un con. Ah, par contre, j'ai viré les orbes noires. J'ai viré les orbes noires, je vais mettre autre chose. Quoi, je sais pas, mais autre chose. Euh, puis non. Ah, peut-être, euh... Peut-être bluffer une arme. J'ai pas assez de foi, donc ça marchera pas. Euh... Non. Non. J'ai pas assez de se repéter, en fait. Enfin, pendant l'autre qu'on va avoir 3, c'est nul, donc ça sert à rien. Hum... Non, bah... Si, en fait, on va laisser. On va laisser. Qu'est-ce que je prends ? Je peux quoi prendre, du coup. Par magique en cristal ? Et je peux rien bof, tout est enchanté. Ah, la stratopée, ouais, pour les soigner. Ah, mais il faudrait le bâton de sorcière noire, du coup. J'ai la flemme, j'en ai de bâton. Surtout qu'en plus, j'ai chopé ça, donc c'est bien, mais 52 fois, je suis pas encore. Du coup, j'aurai soin majeur. Euh... S'ils soignent tout le monde. Je pourrais balancer tonnerre céleste aussi. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Dans le cas de distorsion, vesti vivant... D'un de vie localisée, on va lui pomper sa vie à fond. Non, je sais vraiment pas quoi faire, là. On va prendre aussi grand et l'autre flèche d'âme. Histoire 2. Et... J'ai quand même envie de voir si la magie c'est plus efficace. Ça avait l'air un peu plus efficace, mais... Ça aurait déjà sauvé les fesses, hein, les soeurs de flèche d'âme. Ah ouais ? Soin majeur, ça soigne pas mal. Troisième essai, du coup, si j'en fais un, j'essaierai ça. De soigner mes... Mes alliés, mais là, non. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Enfin si, je comprends que c'est une bonne idée, mais... Pfff... Lui d'âme. Ah, on va essayer ça, tiens, vu qu'il est gros. Et comme ça, on sort, on va prendre... On va prendre ça. Alors ça... 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 Et... Bah ça. On va essayer ça, tiens, ça va être rigolo. Hein, à défaut d'être efficace, ça va au moins être drôle. Ah, si j'étais pas con... Non mais si je... Moi j'aurais dit, j'aurais pris un autre arme pour buffer des dégâts magiques avec un... Grand arme en cristal, machin, c'est chiant. On le fait pas, voilà. On va essayer plus d'âme, hein. J'ai envie de vous dire... Humoru. Là-bas. Je suis une... Je fais les élèves gros, et toi tu lui boules les fouilles de magie. Oui. Puis d'âme ! Ok. Bon. Ah, mais si tu t'envoles, ça va pas le faire, mon gars. Oh là là, mais il fait que voler tout le temps. Putain, ça, ça m'est bien. Ça, c'est le truc plus chiant du boss, c'est qu'il... Il vole, mais il vole ! Ok, c'est un dragon, certes, mais merde ! Do bug... Il vole... Oh, il m'a volé tout le temps. S'il me vole dessus, est-ce qu'il me vole ? La question est posée. Vous avez deux heures. Ça, ça lui fait mal ? 62. Oh putain, tellement pas de dégâts. Et ça ? 76, d'accord. Et bah c'est nul. Ah d'accord, il est particulièrement retombé dessus. Il a sauté en arrière. Je ne suis pas mort. Dans les airs ! Je le touche dans les airs, c'est bien ça. Ah mais non, c'est l'autre patte qu'il a utilisé, bien sûr. En plus je l'ai vu armé l'autre patte. Bah ouais, ça peut être qu'elle a une courage, mais... En fait, je testais sur si ses dégâts étaient efficaces. Et la réponse n'est pas du tout. En plus je l'ai dit, c'est bon. Ah d'accord, déjà il est mort. Ok. Nique ! Je l'ai dit, c'est bon. Mais vous avez dit, c'est bon. Et vous avez dit, c'est bon. Et vous avez dit, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Et vous avez dit, c'est bon. Je ne parle pas russes. Oh, mon p'tit Eto, désolé ! Oh, qu'est-ce qu'il m'a mis ! Bon, la magie, plus la merde ! Tu disais, soigner les potes ! Ouais ! Avec une cloche de base, mais j'ai pas de cloche, j'ai rien d'optique, c'est ça le problème. Qu'est-ce que j'ai ? La cloche protectrice. Les clochettes d'arbres-sorcils qui me dépeignaient bien. Alors, ça, 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 et ça. Euh, oui, là, les magies, on s'est bien rendu compte, vous et moi, que c'était de la merde. Donc, on ne se bosse pas de magie. Ou alors, il faut vraiment attiper sorcier. Dans ce cas-là, c'est complètement cheaté, puis il faut mettre buff son bâton avec, en plus, un buff d'armes dessus. Bref, tout un bordel que moi, j'ai pas envie de faire. Et du coup, pour soin majeur, hein. Je prendrais bien de tonnerre céleste aussi. Ah, tant qu'à faire. Oui. Barrière magique, ouais, non, non, j'ai la flemme, c'est trop chiant. On va prendre ça, puis on va prendre ça, voilà. Alors, place et sort. Il est marqué FR, le mec, il vient, alors il parle en rough, mais il n'est pas grave. Déni. Oh, ouais ! Ah, non. Attends, qu'est-ce qui... Ah, ouais, non, mais... D'accord, tout prend, hein, ça va. Ça, c'est pas déjà. Attendez, j'ai besoin d'apaisement. Ça ralentit, mais ça marche pas, hein. Hé, merde. On va pas essayer. Alors, on va mettre ça en premier, voilà. On va mettre ensuite ça. On va mettre ça, et on va mettre ça. Je peux tout lancer, c'est parfait. Maintenant. Oui. Oui. Ah, oui, 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 quand même, oui. Un vitesse de sort, quand même, euh... La cloche de Kaita, c'est pas la peine. Euh... La cloche de Linden, elle a que D, donc ça m'intéresse pas. Ouais. 1084. Ben oui, forcément. MDR. Non, je pense que ça va être ça, hein. Ah, il y a ça, aussi. Non, ça va être ça, parce que du coup... J'ai le 140 en vitesse de lancement, c'est pas mal. Euh... Non, ça va être ça, parce que du coup... J'ai le 140 en vitesse de lancement, c'est pas mal. Euh... Oh, nique-toi tellement, putain. Ah, nique-toi tellement, putain. C'est pas mal. Parce qu'après, il y a quand même le scale à en foudre, parce que ça booste aussi des sons ou pas. Je suis pas sûr. Et du coup, est-ce que j'ai rien qui augmente les miracles ? Hein ? Dévis parfois les sorts. Ah bon, oui, c'est vrai, il peut faire ça. Euh... J'ai pas un anneau qui renforce les miracles. Un anneau, puis... Non. 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 Enplacement de sorts, bah non, hein. Clairement, on a pas envie de... Non, j'ai rien, hein. En DPV, oui. Ma foi. Ah non. 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 Bah non, non, non. Oh, du coup, on a projeté pour poser ça, parce que ça, ça nous sert à rien. Ça, j'ai jamais suivant ça, parce que j'ai jamais fait de build autour de ça. Euh... Bah non, non. On va essayer. Je suis pas vraiment certain de ce qui va se passer, mais on va essayer. Oui, oui. Mais t'es retrouvé de toi tout seul. Sorcière... Ah, tu te buffes avant toi, c'est peut-être pas con de faire ça. Sauf que moi, je suis passé pour ça. Non, on va l'invoquer, hein, oui. Ah bon, il va falloir que je garde un oeil sur mes potes, du coup. Hein, ouais. Bon, allez, c'est parti. Je suis mort là-bas. Pas long que je faisais plus de dégâts, donc on va regarder la lance. Bonjour. On va commencer par Toneur Céleste, par contre. Oui, d'accord, ça se comporte comme un pied de flamme, hein. Comme une tempête de feu. Du coup, si on se met dedans... Avant, je peux plus lancer mon maléfice, mais je suis un gros con. Ok, zéro dégâts, hein. Ça, tu l'as fait un peu mal. À t'en faire aussi, d'accord. Tu sais, tu as le gros souffle de feu et tu te casses. Non mais comment ça, 5 de dégâts, putain, mais c'est scandaleux. Casse-toi, 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 casse-toi. Voilà, toi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Tron de neuf. Je ne lui inflige tellement rien, putain. Ah ouais, non, mais là... Ah, de toute façon, je ne joue pas avec mon style de combat favori, donc j'ai du mal. Je pense que j'ai fait plus de dégâts. Et là, il a juste reculé, j'ai fait crever, quoi. En tout cas, sur le majeur, effectivement, ça a bien heal FIVA, hein, donc. Oh, mais... Le boss ne donne pas une attaque, c'est juste qu'il bouge, quoi. C'est malaisant de ouf, hein. Mime la queue. Tiens. La queue à la scène va se faire souiller, hein. Non mais genre, genre je le rate, putain. Attention. Voilà. Mais FIVA, mais sort du combat ! On va crever, hein. Ouais, ça c'est bien, c'est ça. Allez, soin pour tout le monde. Que ça soit une personne, en fait. Eh non, c'est pas ça qu'il me faut. Oh, je t'esquive. Mais s'il fait que bouger de la pâte ! Il a fait que bouger de la pâte. Alors là, je vais mourir, hein. Ouais, voilà. Là, c'est les dégâts. Ah, il faut aussi faire ça, d'accord. Ah, mais il est presque mort, en fait. Il me reste des soirs à lui lancer, oui. Il me reste que ça, c'est pas mal. Ah, merde, je l'ai vu arriver, hein, je pense. Oh, mais arrête de t'envoler tout le temps, putain, tu me saoules, hein. Ça, dans le genre chiant. Mais je pensais qu'il me faille soin majeur, je pense plutôt qu'il me faut un truc, genre... J'ai plus le nom en tête, mais c'est plutôt un truc qui touche les alliés, ou qui c'est marqué dans la description. Merde, pour ça. Mais quelle fille que tu es. Mais le pédé. On sait quoi, je vais le battre, parce qu'il me saoule, et après, on va arrêter, parce que j'en ai marre. Il me gonfle. Et ouais, donc, soin majeur, ça suffira pas. Ça me aide que moi et pas les autres. Alors, il faut que je sois collé à eux, mais j'ai pas le temps. Euh, du coup, qu'est-ce que... Je sais pas. Oh, ouais, non, j'étais pas loin, mais alors là, il est souillé, quoi. On va repartir sur ça, au moins ça pouvait poc. S'il te plaît pas. Puis sur ça. Ça va être efficace, mine de rien. Parce que quand il est tombé juste au-dessus, il s'est piou, 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 c'était vachement bien. Oui, c'est très... Ah, voilà. Et du coup... Ah, en magie, ah, est-ce que mes soeurs sont plus puissants que ce bâton, maintenant ? Ah, ah, c'est à voir, hein, c'est à voir, parce que... Non. Non. Ils sont pas plus puissants avec ça, c'est gros. Euh, 129. Ah, 150, quand même, sur les ténèbres. Ouais. 250 plus 62, ça fait 312. Ça fait 240. Non, c'est pas plus puissant, mais... Mais, ça devrait pas tarder à quand même le rattraper. Oh, ben, regardez sur le coup, le petit bâton, quand même. Oh, je vois cette vachie, je m'en fous, là-dedans. Les figes humaines, please. Merci. Faut que je vois des amulettes draconiques aussi. Et des... Et des... Ocramoisis. Rouge, ça suffira. Donc, les draconiques. Voilà. Juste celle-là. Ça fera l'affaire. Ça y est, d'aide. Alors, aide le transcendant, oui. Alors, on va commencer par les pluies d'âmes. Histoire de... Tu vois là. T'es deux cons. Bref. Je vais récupérer mes amis à chaque fois ou pas ? Je suis pas sûr. Bah, pas grave. Les deux sorts. Tu vas faire quoi ? Ah, si. Six ! Mais c'est une blague. C'est pas des dégâts, ça. Alors, si je touche directement, ça ne marche pas. Très bien. En vrai, ça ne touche pas mal, quand même. Alors, oui, là, je m'y attendais. Donc, logiquement, j'avais reculé. Oh, putain, par contre, j'ai encore le fou de feu, là. Ah, mais c'est fini. Ah, là, c'est clairement là, c'est une intoxication, là. Ça, ça va pas... Oh, putain. J'ai dit du game. C'est un mulet draconique, là. Et voilà, il est foutu poison partout aussi. Lui, il sait pas s'amuser, hein. Oh, comment c'est détox, la gueule. Putain, comment il me saoule en foutre partout. Il me rend ouf. Mais trois points de dégâts pour une lance de foudre en pleine tête. Mais c'est une blague. C'est une putain de blague, hein. Mais ça s'utilise parce que j'ai monté ma stat d'adapt. Et l'adaptabilité fait que tu dis qu'il t'y vienne plus vite. C'est ça, le secret. Pivot va crever. Cette range, toujours légèrement close, mais pas trop, hein. Et tu veux pas t'acheter une vie, le dragon, là. Oh, je sais le bloquer. On est même passé, il faut se prêter ses pattes, hein. D'accord, ça fait plaisir. C'est un bâtard. Ça va. Je peux le poc un peu, c'est pour ça de pris. C'est des dégâts gratuits. S'il n'y a pas de rien faire. Oh, mais il y a tellement peu de range, par contre, sur les maléfices, c'est assez chaud. Il faut du poison. Ouais, merci. Là, le coup de la miel, j'avoue, je... J'y pensais qu'on peut poison, clairement, donc... Casse-toi. Il y a quand même 100 points de dégâts, hein, par tir, c'est... Toujours bon à prendre. Il va partir qui touche. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, alors ça, ça fait toujours plaisir, hein. C'est gratuit, n'hésite pas. Oh, putain, il s'envole toutes les deux secondes. J'en peux plus de ce type. Et ça, vous voyez, c'est le pattern copier-coller, quasiment, de Calamite. Un boss optionnel, un dragon aussi. Du premier DLC de Dark Souls. Enfin, du DLC de Dark Souls 1. Et putain, Calamite ! Jamais vu un boss pour toi, c'est bien son nom, Calamite, quoi. Au côté Calamite, Calamiteux. Il va se poser, en planant. Je sais pas où il va... Loin, bien sûr. Toujours loin. 14, par contre. Bon, j'ai l'impression que là, Fival Assetre en sort mieux. Bon, mais c'est la fin du game. Voilà, en plus, je vais prendre un bon coup de tête en l'air. Je vais prendre une boule de feu. Voilà, parce que je vais juste venir trop tard. Bon, si celle-là passe pas, je... Hein ? Ah, ce combo de saut ? On est remplacé. Du combo de saut. Non, t'es un bâtard. T'es-à-dire, regarde le type, et après, il se tourne et il s'attaque toi. Tu fais, mais nique-toi, quoi. Bon, allez, hop, ça m'a gavé. JPP. Faut que je trouve une autre strat, je sais pas. Peut-être repartir sur une arme à une main, genre une masse, ou une saloperie comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais le truc, c'est... Toi, je vais te... OUES ! Tu fais, mais non. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu regardes là-bas ? Pour parler à lui. Enfin, c'est... Non. Ça me rend fou. Bon, c'est pas grave. On commencera l'année avec un combat de boss bien épique. Ça, ça va faire plaisir. Ça, c'est meilleur que ce que je pensais. Si je loque et que je le fais à la bonne distance, il prend toutes les âmes dans la gueule. C'est assez efficace, au final. C'est pas ouf, quand même. Pas se le cacher. Mais... Mais... Voilà. Donc, du coup, on s'arrête là. Bon, certes, sur une défaite, mais ça fait 5 fois que j'ai essayé. J'avais dit que je faisais un essai, machin, et je fais... Pfff. T'étais en stress. Ah, moi, non. Moi, je savais que soit ça passait, je fais YOLO. Soit ça passait pas, je fais... Tant pis ! Ça, j'étais pas du tout en stress. Bon, du coup, merci à tous ceux qui sont venus pour ce dernier live de 2016. Ça fait toujours plaisir. Merci, du coup, à toi, Dalaran, c'est d'être venu faire coucou. Merci à ceux qui sont passés. Merci à... Bah, monstéto, je suis désolé, mais je parle pas russe, hein. Donc, euh... Désolé. Je vais essayer de traduire. Mais... Mais voilà. Et du coup, je vous souhaite un bon réveillon. Je vous dis à l'année prochaine. On vous souhaite en, du coup, bonne santé, plein de bonnes choses pour l'année qui arrive. On va espérer que ça marche mieux en 2017 qu'en 2016. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc, sur ce, bonne journée à vous, bonne fête. Et puis à l'année prochaine. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501